ok on va repartir pour une nouvelle mission avec nos trois compères diamant duo et le vieux on va je pense partir bah havre nuit faire un petit scénario un petit scénario havre nuit pour que ben diamant puisse partir à retraite c'est dommage que le chamane n'ait pas été tué par par duo j'ai pas pensé c'est ça aussi le problème d'avoir plein de personnages à jouer c'est qu'on oublie en fait les objectifs qu'ils ont quand même et lui ils doivent tuer 20 20 et demi différents et là si j'avais tué le chamane et ben j'en serai à 19 et là avec ce scénario là j'aurais pu basculer avant aussi donc les deux pouvaient partir la retraite en même temps mais bon j'ai pas j'ai pas réussi c'est bien dommage donc c'est pas ça c'est pas ça ça c'était quoi ça ah non j'ai pris là non j'ai pris la guilde du coin de la forêt oui ça ça devait être la guilde je pense j'ai pas fait le bon je reviens c'est la campagne qu'il fallait continuer voilà donc je repars je repars je repars et cette fois il faut bien que je me note ce que duo doit tuer je crois qu'un garde ça suffit voyons voir lui 20 types différents le garde le garde de la cité il y en a pas garde de la cité il y en a pas donc ça ça peut être pas mal ok l'objet qu'est ce qu'on a gagné à la fameuse chignol elle est quand même pas mal elle vaut un peu cher mais quand même effet perforation plus et toi tu as quoi comment ah oui ça prend deux dégâts bon ok c'est pas bien grave là si je monte d'un niveau je peux avoir un objet supplémentaire mais bon l'intérêt je vais être niveau 7 7 7 7 partout est ce que je tente le niveau 7 bon allez on tente le niveau 7 ouais allez niveau 7 on y va plus ça donc là invoque un dévoreur du vide à il attaque à portée il ya 5.8 quand même pas mal et le fait malédiction il attaque à deux si tous les adversaires adjacents à un allié invoqué ouais et l'autre attaque à cinq confusions attaque à six plus blessures mais sauf que là l'attaque à un manuel quoi et déplacement de trois renforcements avec tous les adversaires adjacents à ce qu'on prend notre bâton attaque à cinq quand même mais c'est du corps à corps ou alors j'invoque peut-être prendre une carte qui qui se détruit pas après savoir à place de quoi tu vas la prendre c'est quand même du soin ça c'est mes animaux d'être le lance épine ouais allez à la place du lance épine on va essayer de voir ok donc toi c'est bon tu vas par contre gagner un petit point de bénéfice ça serait de la flamme je génère d'accord ajouter deux cartes empoisonnement tout empoisonnement les deux jetons empoisonnement d'accord c'est quand même bien et en plus un petit objet supplémentaire on va essayer de voir après si on peut acheter quelque chose toi qu'avant nous invoque un totem du vent cible tous les adversaires adjacents poussé de deux ouais il a huit points de vie ouais 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 en bas c'est attaqué quatre quand même et lui à quatre portes ou bah oui ou là il n'y a pas photo là tous les alliés invoqués à portée 3 effectué des placements alors c'est bien ça on va pas hésiter une seconde par contre tu vas la mettre à la place de laquelle c'est l'attaque à trois ah ouais il y avait celle ci là que j'ai upgradé c'est l'attaque à quatre quand même là j'ai du poison le loup peut-être allez on va faire le loup j'espère qu'il faut pas trop marcher ensuite ici on a fait du vent où on se soigne ajouter un plus un plus un peut-être avec une mobilisation c'est pas mal d'accord et pareil un objet toi tu en as pas tu en as pas non plus une petite potion ça sera intéressant on est que 15 en réputation et toi et toi alors qu'est ce qu'on a avant aussi première action de soins supprimer tous les dégâts négatifs sur les personnages soignés avant bizarre le avant parce que comment il peut savoir qu'on fait si on clique sur soins il faut ok ça c'est quand même pas mal pour enlever le poison ajoute quatre soins à toutes nos actions ouais bon piège 1 à piège 1 soins 2 ça c'est pas mal ouais ça c'est pas mal on va prendre la besace la besace comme ça on saura ce que c'est que cette fameuse mallette de premiers soins qui on a ici ouais d'ailleurs elle est peut-être à la place de celle ci ouais on enlevé ça pour coller ça voilà voilà on a à peu près les mêmes valeurs est-ce que je retire 4 zéro deux cartes blessures ou plus un mobilisation c'est un peu la même chose hein ça peut-être mieux peut-être mieux ok bon bah c'est bon notre petite quête de ville allons parce qu'on va gagner des sous vous apprenez par l'un de vos contacts que du grabuche couvre au mur est et décidez d'aller vous renseigner sur place vous découvrez une grande partie des travailleurs savaces de la ville le meilleur bâtisseur qui soit est en réveillon contre le chef du chantier il existe une augmentation en rapport à leur qualification cette ville ne serait qu'un tas de rochers informe sans nous s'écrit l'un des savaces il est temps que nous profitions de sa prospérité chef de chantier en face d'eux à l'heure d'une souris traquée incertain de la manière dont il peut se tirer de la situation allez on parle au chef de chantier à plus en prospérité mais je ne veux pas donner plus se défendre le chef de chantier pourtant en vous montant persuadif vous l'amener à négocier les travailleurs et lui trouve un compromis qui satisfait tout le monde plus sain en prospérité et on est monté à combien ? à 8, 9, 10, 11 on pourrait passer à un richesse d'être réduit à 8 alors par contre on a des sous on a des sous, toi t'as 31 pièces est-ce qu'on a des... surtout des objets à vendre à vendre toi toi tu utilises tout donc acheter qu'est-ce que tu peux acheter comme petit objet ? euh... au montant de ta bourse hein mais qu'est-ce que t'as déjà ? t'aurais pas acheter deux fois la même chose par exemple ça, un boucle de rayes lunaire, ça vaut pas le coup cristal raisonnant supprime un obstacle, t'en as pas vraiment besoin toi, vu que tu voles potion de guérison ça peut être pas mal pour l'étourdissement ça potion de mana ça c'est pour régénérer bref puissant en attaque pas trop d'attaques multiples soin de 3 une de vos cartes ah ouais t'as endurance majeure et endurance mineure ou alors tu prends ce truc à 6 même si vous êtes victime de l'état ouais on va prendre ça allez voilà voilà toi tu as 4 pièces ça c'est bien toi t'as 16 aussi 16 t'as de l'endurance qu'est-ce que tu pourrais prendre ? rafraîchissez tous vos objets consommés rafraîchissez tous vos objets consommés bof à part ça ouais, à part ça et ça supprime un obstacle peut être pas mal quand même supprime un obstacle pas trop pas trop je récupère des cartes la puissance ça serait bien potion de soin on va peut-être prendre une potion de soin voilà voilà ouais t'as quand même pas grand chose à part le cristal résonant un objet est-ce que ça pourrais être bien ça ? ou peut-être ça ? allez on va prendre ça plutôt quoi que est-ce que ça serait pas plutôt pour toi ça ? Parce que toi t'as plein de trucs. Ouais, ouais. Toi tu vas prendre plutôt ça. Toi t'as pas de carte à récupérer. Ah ouais. Toi t'as 31. Pourquoi tu peux pas l'acheter à 26 là ? Tout a été utilisé ? Non, tu pourrais ? Euh... Récupérer deux cartes, ça c'est bien ça. Si je le tue là... Ouais, allez on va prendre ça. Voilà. Et toi ? Et toi ? On a dit que toi t'allais prendre... Et la boucle d'oreille ? Ok. Et tu te la prends ici. D'accord. Bon, par contre le souci c'est que maintenant on fait des rencontres de niveau 4. Y'a plus de pièces. Voilà. Et ben on s'en va. Faire partir à la retraite diamant. Allons. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Vous jettez un œil au parchemin des inox. La vigie opère depuis la propriété d'un puissant noble de la capitale nommé Tesla. Le palais est lourdement gardé, mais Dominique a découvert un tunnel secret partant du mur ouest du nouveau marché et menant jusqu'au caveau situé sous le domaine. A la faveur de la nuit, on poussait l'entrée secrète et pénétrait dans le tunnel. Ah ! Qu'est-ce qui va donc se passer ? Celle-ci... Je la connais pas il me semble. Avant que vous partiez, Dominique vous prévient que le système de sécurité de la vigie est le plus sophistiqué de la ville. Si la moindre alarme est déclenchée, toutes les sorties seront immédiatement verrouillées. Et vous serez rapidement submergé par d'innombrables gardes. Oula, j'aurais dû garder des... Votre seule chance est de vous infiltrer à l'intérieur du caveau de la vigie discrètement et de faire en sorte que les gardes, s'ils vous repèrent, n'aient pas l'occasion de déclencher l'alarme. Au bout du tunnel, vous ouvrez la porte et vous préparez à réduire au silence toute opposition jusqu'aux bibliothèques secrètes du caveau. Ah si, si, je l'ai faite celle-ci... Ah ouais, ouais... Ah ouais, c'est chiant... C'est dur ça... Un monstre indème, d'un coup, ça va être dur... On va faire ça... Avoir au minimum 5 cartes en main, des fausses... Oh oh... Deux monstres... Ah ça, c'est pareil, ça devrait être du... D'au moins deux monstres... Récupérer un ou plusieurs jetons monnaie en effectuant une action pillage... Je sais même pas si tu as des cartes de pillage toi... Une action pillage... Ouais, action pillage... Non, j'y crois pas... Et... Peut-être, oui... Peut-être que le premier serait possible... Accomplisser deux actions avec l'icône de destruction... Au cours du même tour... Ça, je vois pas ce que c'est... Ça, ça devrait être avec... Euh... Les mâchoires du lion... Je pense avec les mâchoires du lion, elle a dû arriver... Mais... Les... Les... Destructions, c'est plutôt... Comment dire... Le... Le petit personnage, là... Des... Des mâchoires du lion... Qui utilise des... Des... Destructions... Mais... Je... J'ai du mal... Ah... D'accord... Des gars, 6... Ah... On pourrait déjà... On pourrait déjà faire... Mal... Pfff... Ils ont beaucoup de points de vie, hein... Bon, par contre, ils ont pas riposte... Et... Mes gars, en perforation... Ici, on inverse les deux... Lui, on va le laisser là... Lui, on peut l'amener là... Il va se prendre... 6 dégâts... Est-ce qu'on a des poussées ? Là, il y a une poussée... Perforation 3... Ah... Là, on peut faire très mal... C'est porté 4... Ça... Voilà... Ah ouais... C'est pour le tour d'après, ça... Pour le tour d'après... Il faudrait que je génère du vent... Je me demande si là, j'invoque pas mes deux loups... Toi, tu vas invoquer tes deux loups... Alors... L'intérêt... Ce serait que tu sois peut-être là... Parce que toi, tu pourrais... Voilà... Les deux loups pourraient attaquer là... Si on arrive à jouer très tôt... Et après, il faudrait pouvoir les faire attaquer... Alors, c'est que des... Ah oui... Deux alliés invoqués à portée 2... Effectuent une attaque à 0... Alors, pour être sûr qu'il n'y ait personne... Il faut commettre que je me mette là, quoi... Toi, tu vas peut-être aller là... Toi... Tu as bien envie que tu utilises ça... Pour balancer lui... Peut-être... Parce qu'il font des gros dégâts... Allez... Faudrait que tu avances... Si toi, tu prends la place... Il y a quand même 6 dégâts... Allez... Ok... 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 Là, il va l'attaquer, ou là, je vais le mettre là, non, plutôt là, il va l'attaquer. Je me demande si je ne fais pas ça. Après, j'ai changé de position. Parce que sinon... Oui, 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 on va faire ça. On va faire ça. Espérons qu'on joue avant. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Toi, tu pourrais faire... Tu pourrais aller là, peut-être. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tu pourrais te mettre à côté de lui. Peut-être le désarmer. Ouais, et le désarmer, tiens. Lui, je pourrais le tuer. Ou alors, ici. Non, je vais aller là. Et je vais le désarmer. Et au tour suivant, je vais le tuer. Donc, si j'avance, il faut que j'avance à quatre. Voilà, on va faire ça. Allez, on tente. Est-ce qu'on aura joué comme il faut ? Oui, toi, j'ai dit que tu te mettais là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ben celui-ci joue quand même avant tout. Qu'est-ce qu'il fait le garde ? Le garde, il se déplace de deux... Oui, il attaque à trois. Bon, pas bien grave. Donc, nous, on fait ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque à sept. Portée de... Peut-être le désarmer, tout simplement. Par rapport à lui, qui attaque à... à trois. Et lui, il attaque à deux. Deux cibles. Portée cinq. Trois, quatre, cinq mains. S'il peut m'attaquer. C'est pas grave, vaut plus que ça soit lui. Parce que lui, il attaque à sept. Ça, c'est pas bon. Puis, ce qui est bien, au moins, c'est que... Il aura des avantages quand même. Ah ben, il sera désarmé. Ah, sauf si j'arrive là à me mettre là. Ah ouais, ça c'est bien. Tous les adversaires adjacents. Hmm, mais je vais me prendre quatre dégâts. Alors que là... Ou là, je me prends... Non, c'est six dégâts. Non, ben, on va essayer de se mettre plutôt là. Ouais, mais au tour suivant, je pourrais pas. Ben, au moins, je les désarme les deux. Allez. C'est bon. Ça, c'est pas mal. Après, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais que t'en désarme les deux. Lui, il est déjà désarmé là-bas. Alors voilà, j'échange. On va faire du lait. Non, on va échanger deux positions. Ouais, on va d'abord échanger deux positions. Toi... Et... 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 Et toi... Ça, on a des armées. Allez ! C'est pas mal. Elle... En plus, elle est... Ouais, mais bon, elle a pas joué. Alors là, est-ce que celle-ci on l'a fait marcher ici ? Me demande, hein ? Ah oui, mais c'est porté cinq. Ah, je peux pas. Lui, par contre, il pourrait y aller. Ouais, mais étourdissement, ça vaut pas le coup à ce tour. Ok, on va attendre. Oulah ! Oh mince ! Oh la boulette ! Il m'a ouvert la porte ! Ahlala ! Alors là c'est vraiment... ... Ah ouais ! Ah là c'est fini à cause de ça. Ahlala ! Eh oui parce que là ils vont y aller. Direction de la salle de pression la plus proche. Qu'est-ce qui est marqué après ? J'y arrive pas. Les gardes. Les gardes de la cité peuvent ouvrir la porte centrale s'ils entrent sur son hexagone. Ah ben voilà ! Oh ! Alors là... Alors là c'est la vraie tuile. Celui en plus il est devant. Bah je pense que là la partie elle est malheureusement terminée. A cause de ça... A cause de cette erreur... Lui il est venu l'ouvrir. Et oui j'aurais dû les laisser là. Et oui ils s'approchent toute la porte. Ouais ouais ouais... Alors comment on peut faire là par contre ? Alors là c'est vraiment pas de chance. Comme ça... Ah là je dois dire que là... Ah là 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 vraiment ! En plus il me bloque. Il me bloque le passage. Je suis là. Je pense que là ma partie elle est bien bien mal renforcée. Donc toi déjà il faut que je me débarrasse de toi. Ou même si je peux pas l'attaquer à 7. Ah si j'avais pu récupérer ma carte pour échanger 2 ennemis. Ah ouais ou alors je peux le faire déplacer peut-être. Ah ouais c'est peut-être ça ma chance. 1, 2, 3, 4, 5... Est-ce qu'il est à 5 ? C'est ça qu'il faut que je vois. 1, 2, 3, 4, 5... Il faudrait que j'avance ici. 1, 2, 3... Là mon problème... Et oui, là je suis obligé, là vraiment, ah, l'étourdissement, on va faire ça, donc toi, toi par contre tu pourrais jouer après à 15, mais à 15 il faut que tu ailles, il faut que tu ailles super, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Après j'ai pas une attaque de loin Il faudrait que je me mette là Il faut que je m'immobilise Ah oui, il va arriver là Ma 15 ne sert à rien Il faut que je joue tôt 5, 6, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ou alors, oui, j'y vais d'abord D'abord je peux taper ici peut-être Taper à 2 Bouclier 2 Ouais, on va suivre un bouclier 2 Ok Ok Et toi, et toi, et toi, et toi Tu as peut-être des loups qui vont attaquer Qui vont pas tarder à... Donc ça tu pourrais Tu vas les coller ici les gars Pas mal Toi, tu pourrais peut-être attaquer les deux là Là, t'as plus ton pic En bas Euh... Ouais, lui tu pourrais eu loups ça c'est bien. Et par contre, après tu pourrais pas faire bouger. Ah si, ouais, toi tu vas venir là, tu vas l'attaquer, tu pourrais rentrer peut-être. Voilà tu vas faire ça. Ah bah non, c'est en bas. Mince. C'est une attaque en bas. Ouais, ça peut-être. Ok. Allez, on essaie tout ça. Donc nous, on a dit qu'on se déplaçait à 3. À 3. Après, est-ce qu'il est bien porté 5 ? Oui, 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 oui. Alors si je prends mes bottes. Si je prends mes bottes, je peux aller où ? Je peux aller ici, mais c'est pas très intéressant. L'essentiel, c'est que lui, il soit bien à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai pas assez. C'est pas grave. Si on se met là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on se met là. Si je vais ici. Ah ouais, mais là, je vais bloquer mon. Ouais, on va faire ça. Ouais, on va juste aller là. Ou quoi que même aller là. Euh, quoi que lui, il fait quoi ? Ouais. Bon, il va pas bouger. Ouais, on va rester là. Donc plutôt là, on va le bloquer. Ok. Ok. Qui c'est qu'on va bouclier ? Toi plutôt. Et tu vas stunner qui ? Toi non, parce que toi tu vas... Let's stun. Ah ouais, on va attaquer tout le monde. Ah ouais, on va attaquer tout le monde. Ah, 3 et se stunner tout le monde. Non, là on en stun que 2. Hum hum. Quoi que j'ai 2 loups là, je pourrais aller stunner les 2 loups. Ok. 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 On va la garder celle-ci. Quoique les loups ils font quoi ? Ils se déplacent à 5, ils attaquent à 4. Fou, les loups ils attaquent à 4. Et eux ils font quoi ? Ah oui, ils se déplacent à 2, c'est vrai. Non, on va juste prendre lui. Alors toi par contre, ouais, c'est toi. Faut vite que je récupère des cartes, hein. Des armées. Ça. Et changer la position de 2 ennemis. Oui, ça aussi. Ça, ça peut être bien. Ouais, effectivement. Alors soit je me mets là, soit je me mets là. Est-ce que j'ai plutôt me mettre là ? Quoi que... Qu'est-ce que j'ai comme carte ? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je sais pas laquelle j'ai récupéré, si je me suis pas trompé. Ah mince, toi, tu vas là. C'est pas trop. Oh, bien sûr, on va prendre ça. Est-ce qu'on attaque les deux là-bas ? Non. Non, 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 annulez. Non, non, c'est celle-ci que je veux. Ah, oui, j'ai pas poussé. Ouais, ouais. Euh... Allez. Putz, il est stun. Je suis pas regardé ce qu'il faisait. Il faisait platé à 6. Toi, tu vas prendre des dégâts. J'ai bien envie d'aller plutôt là. Ah ouais, mais tu vas pas être adjacent. Qu'est-ce que je peux récupérer comme carte ? Qu'est-ce que je peux récupérer comme carte ? Qu'est-ce que je peux récupérer quand même, est-ce que je régénère encore comme carte ? Qu'est-ce que j'ai ? Je peux repousser... T'as qu'à trois perforations, c'est pas mal ça. Ouais, on va récupérer deux cartes, allez. Ok, est-ce que je régénère encore ? Non, allez. Putz ! Putz ! Ah j'aurais dû détruire une carte. Bon le golem avec un peu de chance il est mort. Donc toi il faut vite que tu rentres. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Après tu peux attaquer à portée combien ? Ah j'ai pas de gros... Adjacent. Adjacent c'est beaucoup trop loin. Bon toi tu es obligé de faire ça, tu vas peut-être essayer d'attaquer lui. Toi ! Toi ! Ah ouais ! Et changer la position. Oui, ça il faut absolument... Celui-là par exemple avec... Avec le golem peut-être. Ouais, et ensuite... Parce que toi tu vas avancer 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est 4. On pourrait faire ça. Ouais mais t'es obligé hein, t'es obligé de faire ça. Parce que sinon... Ah, l'étourdissement. Mais c'est que portée 3. Ouais mais on pourrait l'étourdir. Déplacement à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... On pourrait venir là. Ouais mais je peux pas étourdir après. Ouais mais c'est peut-être pas idiot ça. J'échange. Et je me redéplace à 5. Ouais mais c'est peut-être pas idiot ça. Ok. Et toi ? Et toi par contre ? Toi tu peux pas tuer. Toi il faut que tu attaques lui hein, c'est clair. Ah oui on le stun. C'est bien ça. Et on se re soigne hein. Ah Ellie mais... Ah ça c'est pas mal ça. Et je me disais... Donc ça je peux le tuer, ça c'est pas mal. C'est-à-dire que lui, on pourrait le renvoyer là-bas. Ouais. Ou alors en les échangeant les deux... Ah mais tu joues qu'à 22 toi. Lui je l'aurais tué. Lui je peux le rebalancer. Est-ce que toi tu fais pas un repos court ? Pour récupérer, t'as 14. Mais t'as 14. Ah tu voulais te déplacer à 5. Et changer de position. Ah non tu peux pas échanger de position. D'accord. Non. Échanger de position c'est ton 22. Et si tu récupères un 14. Ouais tu pourrais faire attaque à 6. Mais 22 c'est déjà échanger. Donc toi tu l'auras déjà tué. Mais tu pourrais échanger l'autre. Avec le golem. Ouais c'est pas idiot. Donc par contre t'es là. Les deuxièmes actions. Les deuxièmes actions. Il y a pas un truc où tu peux se tenir toi ? Voilà c'est ça. Voilà. Ok. Donc toi. Voilà c'est ça. Qu'est-ce que j'avais dit ? Là tu le tues. Et deuxième action. On sera encore immobilisé. Ouais. Faudra quand même le tuer. Ah tu peux te soigner peut-être. Ah non. Tu n'as pas de soin en bas. Est-ce que le fait de le stener et de l'envoyer de l'autre côté. Sans le tuer en fait. Je me demande si ça vaut le coup de le tuer. Peut-être pas. Si j'arriverais à le stener ça c'est pas mal. C'est-à-dire que oui ça aurait été bien de le tuer. D'accord. Ah oui mais la carte je peux la garder. Quoi que je l'ai déjà bouffé la carte. Ah non je ne l'aurais pas bouffé pour l'autre. Mais je peux faire. Ah ouais. Ce qui serait bien ça serait de se soigner. Soin de deux. Soin de trois. Ouais. Je peux peut-être me soigner de trois. Ok. On essaie ça. On essaie ça. Et toi qu'est-ce que j'ai dit de tuer? Je t'ai. Le chien. Alors à nous. Toi ce que je voulais faire c'était ça. Il a pas riposte? C'est la riposte? C'est la riposte? Ah ouais. Il y a riposte. Pas grave. Et on va se re-soigner parce que sinon. Il y a le coup de olha. Il y a un mur. Il y a le coup de la tête. Il y a un mur. Il y a un mur. Un mur. Un mur. Maître des loups, échanger deux positions Donc lequel des deux ? C'est celui-là que je vais échanger avec le golem Ah, pas bien joué Ok La gueule c'est que je vais arrêter Que ça va, on a온 la queue J'en ai déjà fait la gueule Et puis le coup on a tout On a une fois, on a une deuxième fois On a une deuxième fois Elle est la deuxième fois On a une deuxième fois C'est passé Ils ont tous joué, mince ! Alors, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle, je me demande si elle ne va pas aller là-bas, quand même. Elle n'a pas de botte. Et lui, il se déplace de combien ? Il se déplace de 3 et il attaque à 4 portées. Ah, c'est portée 3 seulement. Portée 3, je serais à portée 4. 3, 4, je ne peux pas. Je me demande si je ne vais pas aller là plutôt. Ah ouais, mais non, après je ne suis pas assez prêt. C'est portée 3. Non, on est obligé d'aller là. Ah, peut-être qu'avec ça, j'arrive à l'avoir. Non, on est obligé d'aller là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'après j'ai des trucs ? Non. Là, ils vont faire mal. Non, peut-être pas ça. Ah, il est passé par là. Pas mal, ça. Finalement. Donc toi, par contre, il faut que tu te débarrasses de lui là. Avec ta carte. A 10. Toi, normalement, tu es mort. Toi, par contre, il va falloir que tu t'en charges aussi de elle. Ouais, repos court. Pas grave, on perd ça. Toi, tu pourrais le tuer quand même. Peut-être qu'à 5. Ouais, là, tu pourrais le tuer celui-là. Mais il faudrait avantage. Ah ouais, mais je voulais que tu récupères des cartes. Non, peut-être pour après. Ok. Fais ça. 1, 2, on devrait y être. Ok. Toi, tu fais ça. Et toi, et toi, mettre des bêtes. Alors toi, mettre des bêtes. 1, 2, 3, tu vas pouvoir attaquer quand même. Ou alors, on remute deux joueurs. Non. Normalement, ces deux là sont morts. Donc toi, tu pourrais attaquer. Et en haut. Si tu vas là, ouais. 1, 2, 3, tu pourrais attaquer les deux avec ça. Mais il faut jouer tôt. 4, tu pourrais peut-être se tenir. Ouais, les attaquer les trois là. Allez. Espérons qu'on joue avant. Mince, les loups, ils avancent. Bon, c'est pas grave. Nous, déjà, on dit qu'on fait ça. Toi, je te tue. Ensuite, tu utilises ça pour t'enlever l'immobilisation. Quoi qu'on joue avant l'autre. Annulé. Non. Annulé. Est-ce que je l'utilise ? Qu'est-ce qu'ils font ? Les portées 4. T'immobilises pas, toi. D'accord. Parce que toi, tu vas avancer. Je préférais te bloquer quand même. Mais j'aimerais bien m'enlever mon déplacement. Mais tu seras mort. Normalement, t'es mort. Donc ça vaut pas le coup. Parce qu'on se déplace quand même. Non. Chien. Problème, c'est que le chien, il va aller louer. Toi, tu devrais aller attaquer lui. T'es bien. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux les attaquer... Est-ce qu'on les stun les deux ? Ah non, c'est pas stunner. Alors toi, tu vas faire quoi ? Tu vas attaquer le... Tu vas attaquer personne. Les deux vont rien faire. Et toi, tu vas attaquer la 4. T'es pas mal ça. Et nu ? Ouf, il est baissé. Il y en a un que je peux soigner. Mais non, mon lours, il a rien. Est-ce que je génère ? Non. De toute façon, en tour suivant, je suis obligé de faire... Ah, je pourrais faire ça. Ouais, allez, on génère. Je perds une carte. Euh, quoi que... Non. Celle-là, elle a 25 quand même. Par rapport à celle-ci, dépressement à 6. Non. Celle-là, elle a 25 quand même. Par rapport à celle-ci, dépressement à 6. Celle-là. Éliminez tous les gardes de la cité avant qu'ils soient donnés. Pourquoi c'est déjà coché ? Lui, c'est pas un garde de la cité ? Bon. Euh... Bon, on va prendre... Allez. Pas grave. Toi, t'es mort, ça c'est bien. Et après, il y a les deux, là. Il y a une poussée qu'on peut faire. Il n'y a pas de piège ? 1, 2, 3, 4... On peut pas le pousser peut-être ? Ah si, j'ai ça. On peut peut-être le pousser. Le garde. Voilà, on récupère 84. Toi... Toi, je me dis qu'il faut peut-être que tu joues tôt. C'est pas grave. Donc toi, tu vas essayer de jouer très tôt. Ouais. C'est pas grave. Donc toi, tu vas essayer de jouer très tôt. Changer la position de deux adversaires. Lui avec lui, peut-être. Ça peut être pas mal, ça. Pas lequel des deux, mais va taper lui. C'est ça le problème. Ok, et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Toi, tu pourrais... Mais t'es toujours immobilisé. Et toi, tu peux rien faire. Ou alors, tu fais un repos long. Quoique... Repos long... Ou alors... Le problème, c'est que tu peux juste... Juste... Baropos long. Aller ! Garde de la cité joue... Mais après nous. Ah, c'est lui qui t'a attaqué. Bizarre. Ah, celui qui a moins de points de vie, peut-être. Quoi que là, j'en tuerai, hein. Quand même. C'est-à-dire que là, je suis sûr d'en tuer un... Enfin, quasi sûr. Ouais, ça serait pas mal, ça. Ouais, je préfère que tu tue l'autre. Ah mince, celui-là, il va là. Toi, tu attaques pas ? Pourquoi t'attaques pas ? Mince. M'apporter me sert à rien. Qu'est-à-dire ? Qu'est-à-dire ? Ouais, lui, lui. Qu'est-à-dire ? Qu'est-à-dire ? Est-ce qu'on va pouvoir quand même... Allez. Pas grave. On va perdre une carte plutôt. Ah, il a pas eu de chance là. Ça, ça m'arrange plutôt. Ça, ça m'arrange vraiment. T'as qu'à 7, celle-ci, peut être bien. On est 3. Ouais, il faudrait un qui soit quand même au milieu. Tondy, c'est pas mal. Rejouer très très tôt. Ça, j'ai envie de la donner. Ça, c'est pour soigner quand même. Gouclier 2, mercenaires. Ça, c'est pour empoisonner et après, je la récupère. C'est ça. Et ça, je peux soigner quelqu'un avec cette carte. Est-ce que c'est la 7 ? Allez, on regarde la 7. Alors, là, par contre... Là, par contre, toi... ... S'ils sont tous les deux adjacents pour les tuer. ... Bon, toi il faudrait que tu ailles tuer l'autre là-bas, ou du moins le désarmer. Ce serait peut-être pas mal d'aller te désarmer. Ah, quoique tu n'as pas d'attaque de loin. C'est pour le tour suivant. Celle-là je ne peux pas la donner. Celle-là c'est pour le tour suivant. Ok. Toi, qu'est-ce que tu voulais taper ? Est-ce que celui-là tu peux le taper ? Ou alors tu l'appuies. Ça c'est pas mal. Je voulais quand même invoquer mes deux loups peut-être. Les deux loups ça peut être pas mal aussi. Mais après peut-être. Là ça aurait été bien de pouvoir tuer les deux. Ah là je peux mettre mes deux loups. Ah ouais, on va essayer ça. Ça fait du 55. Deux alliés invoqués à portée de l'attaque. Ouais, on va essayer ça. On espère qu'on joue tôt. Et toi il faut vraiment que tu te débarrasses de ceux-là toi. Toi tu pourrais désarmer. Ce serait pas mal. C'est porté 4 d'ailleurs. Donc là c'est en haut et en bas. ça affecte tous les alliés. C'est peut-être pas mal ça. Et attaque à 3. C'est peut-être pas mal ça. Allez. J'espère qu'on joue avant les gardes. Mince, ils jouent avant nous. Bon qu'est-ce qu'ils font ? Ah lui, il sera désarmé. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais. Attaque à 2. Toi déjà, c'est réglé. Charcuteur. Toi par contre, tu vas attaquer. Je fais pas grand chose, ça c'est bon. Ensuite, toi. Ouf. C'est bien. Toi, là tu vas désarmer les deux. Pas grave. Ensuite. Toi. Ce qui va bien. C'est que tu puisses aller là. Et que tu attaques celui qui est empoisonné. Voilà. Comme ça, lui, il va pas nous attaquer. Le chien, il fait rien. Ah, lui, il va m'attaquer. Il va m'attaquer. Hum. Père une carte. Ouais. Toi par contre, t'es... Euh... Est-ce que tu vas jouer ton ratou ? Non. Allez. Invocatrice. Aux... 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 Ga'a. C'est pas grave. Bien. Mais, tout petit peu parti à cette place... À direkt l'étonne Rune de 7. Donc toi, tu vas le tuer. Par contre, à toi tu es désarmé, ça c'est bon. Par contre, il faut aller prendre les... Piller tous les coffres. Éliminer tous les gardes. Et il y a marqué, dès qu'un coffre en a été pillé, un garde de la cité est généré dans le coin le plus proche de la salle. De la salle centrale. Donc ça va être par là. Donc toi, tu vas faire ça. Et toi, ... Euh, 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 annulé. C'est l'inverse. Ok. Ça, c'est pas mal. Pas grave. Toi, tu n'as rien fait. Alors, il faudrait aller quand même vers les portes. Ah, ça c'est pas bon. Confirmer la cive. Ouais. C'est bien. Un, deux, trois, tu vas pouvoir attaquer toi Lune. Ouais, c'est bien. Donc là, c'est pas mal. Ah j'aurais pu me soigner peut-être, enfin me déplacer Repos court Ok Donc là il faut éliminer ce loup Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Là il faut aller ouvrir, essayer d'ouvrir une porte là Donc l'ours Ah c'est la 14 Non Pas grave Est-ce qu'après on peut le soigner ? Un, deux, trois Ouais, on pourrait soigner T'attaques et tu soignes Un, deux, trois, quatre, cinq On pourrait rentrer là-dedans Peut-être au tour suivant Toi Toi Est-ce que tu as du soin ? Toi tu vas peut-être aller donner une carte Ouais, tu as soigné toi Et toi Et toi par contre T'as ton loup, ton loup, ton loup Est-ce qu'on peut soigner ? Ce serait bien de soigner là Soyons bas Et toi Oui, mais il sera parti Toi tu seras parti Tu sais pas trop ce que tu peux faire toi L'idéal quand même ce serait que, ouais, il y a des soins là Un, deux, trois Et je me dis, ouais, il faut peut-être mieux se déplacer vers la porte Allez Ah bah oui, mais là on ne va pas pouvoir soigner On va peut-être au tour suivant Un, deux, trois Quand même, il me faudra un déplacement à quatre Mais j'ai pas de déplacement à quatre Non, il faut faire un petit déplacement à trois Et puis on verra la suivante Allez Oh mince le loup Bon, il est mobile, c'est pas trop grave Et l'attaqué On peut faire une carte Changer la position ? Non, surtout pas Surtout pas Passer un déplacement à cinq, c'est bien Et là on se taine Ça c'est bien Ça c'est bien Allez celle-ci, on va assister un Un bon choix Bah toi Toi tu te déplaces de quatre T'as plus trop de points de vie Est-ce que ça vaut le coup ? Peut-être toi T'as plus trop de points de vie Ah, comment ça se fait que t'es plus mobilisé toi ? Il me semblait Euh... Ah ouais, donc là ça me sert à rien Soin de quatre Soin de quatre Oh bah là Oh bah là, mes deux loups vont faire Son affaire Voilà Bien Alors maintenant, toi Est-ce qu'il y en a un qui part par là ? Est-ce qu'il y en a un qui part par là ? Ok Ok Ong de neuf Donc là, je me dis que toi, ce qui serait bien Tu fais un déplacement à cinq Est-ce que tu peux se tenir quelqu'un ? Ça sera bien Tu joues à 32, tu seras le premier à jouer Tu joues à 32, tu seras le premier à jouer Toi, tu pourrais Tu vois, s'il se présente ici, s'il se présente ici, il faudrait Il faudrait pouvoir le stunner tout de suite Il faudrait pouvoir le stunner tout de suite Ouais, on pourrait l'attaquer deux fois Ah ouais, mais là, toi, c'est avant C'est pas bon, c'est plutôt là Est-ce que toi, tu auras ouvert la porte avant ? Et toi ? Toi, est-ce que tu fais un repos court ou repos long ? Allez, on fait un repos long Ouais, ça, c'est pas top Ah, j'ai plus mes bottes Ah, annuler Ça Ouais, on va rafraîchir On va voir si les bottes en a besoin maintenant ou pas maintenant Ah, c'est un golem Un golem, donc Il a bien envie de les prendre maintenant Qu'est-ce qu'il fait, notre golem ? Il est à 4, il se déplace de 3 Ah, et puis je le stun Ouais Allez, on va là C'est pas mal, ça Par contre, il y en a un qui doit apparaître là Ah, il apparaît là Ah, il apparaît assez loin, donc Pas mal, ça Le golem, il fait rien Les loups Donc toi, ça serait bien de te déplacer Tu vas te déplacer au... Celui-là, ça fait 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ouais, si tu te mets là, quand même, c'est mieux Euh, annulé C'est plutôt... C'est mieux une attaque à 3, quand même Voilà, on fait 2 attaques Avec des avantages Mais il a 2 boucliers, mince Il a 2 boucliers Euh... Peut-être, malédiction Deux boucliers Euh... Pas grave Pas grave Qu'est-ce qu'on jette ? Attends, là c'est peut-être pas utile Alors, round 2, 10 Là c'est bien, parce qu'il n'y a plus de garde On va essayer de jouer très tôt Portée 2, 1, 2... Ah, ils ne sont pas portée 2 Euh... Ouais, je pourrais en faire un attaquer un autre Ouais, ouais, au moins on fait un il va là et l'autre il va là On pense que ça doit être possible Donc toi c'est ça, toi Changer la position de deux adversaires Ce serait pas mal ça C'est pas mal Tous les gardes de la cité avant que la merde me soit donnée Pourtant on ne les a pas tous tués C'est ça qui... C'est un garde pourtant de la cité Toi à mon avis tu peux mourir quand même Ça c'est pas mal Ok, on va voir ça Et toi, ben toi l'idéal ça serait que quand même Tu puisses te rapprocher de là-bas 4, 1, 2, 3, 4, peut-être pour le tour suivant Parce que je ne voudrais pas non plus Que les autres soient trop loin S'il y en a un qui est là Si le coffre il est là-haut, ça peut faire mal Si c'est un garde normal ça peut être bon ça Mais il faudrait qu'il y en a un qui puisse aller là-bas Et toi t'as récupéré tes bottes C'est très utile ça Si c'est un garde normal ça peut être bon ça Ouais, on va essayer d'aller le tuer 1, 2, 3, non il faudrait juste un déplacement à 3 là, ce tour-ci Voire à 2 Ouais, moi quand même Ça, ça peut être bien Ça, ça peut être bien Allez, celle-ci On fait ça Euh, on y va On y va, on y va Terminé 28, 25 Ah, il attaque de loin Ah 1, 2, ah ouais Alors, est-ce qu'on échange la position de 2 adversaires ? Il me dit que ça vaut peut-être pas le coup Parce que le golem il barre un peu Ou alors il attaque encore 2, 2, 2, il fait 3 attaques à 2, il pourrait le tuer Mais on grille la carte Non, on va la garder, allez, pour l'instant Donc toi tu vas plutôt là Il vaut mieux que ça soit toi Il se déplace de combien le golem ? De 3, il attaque à 4 Je pense qu'il va pas aller vers moi Je pense qu'il va pas aller vers moi Je pense qu'il va pas aller vers moi Il va quand même aller vers mon ours Ah, c'est bien Ah, c'est bien Mon ours plutôt J'ai pas du porter Donc je pense que quand même J'ai plus ma truc Faut que je parte par là-bas Mon golem par contre il va faire mal à mon petit loup T'es pas trop gras Et bien elle a envie de faire ça et ça Ok, assez tôt Toi Bien dommage Ah, et changer la position de deux adversaires Oui, ça c'est top Il faut que tu joues Ouais, il faut que tu joues après Comme ça on mettra le On le mettra ici Il faut que j'arrive à prendre le coffre Avec mon déplacement Est-ce que je vais pouvoir mon déplacement à 6 ? A 6 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 On va voir Ouais, comme ça, ici je le déplace Je le mets ici Et c'est bon Ouais, et toi ? Bah c'est tout Allez, déplacement à 3, il joue à la fin Donc à nous On va voir si on consomme Il y en a pas D'accord Il y en a pas D'accord Ouais Bon, on va prendre cher mais Qu'est-ce qu'ils font ? Déplacer à 3, ils attaquent Oh bah, j'aurai qu'une attaque C'est bon Et après, on fait rien Ouais, lui il est arrivé, c'est bon C'est bon Ok C'est bien, tu lui bloques la passage Donc là, ça va être bon Toi, il faudrait que tu ailles l'attaquer Tout simplement Ah, c'est portée 4 Ah, c'est portée 4 T'as pas assez Eh ben, tu vas peut-être attaquer l'autre Portée 3 1, 2, 3 Ah non, c'est portée 3 aussi 1, 2, 3 Ah ouais Ah ouais, tu peux rien faire Ah, si, peut-être Un allié invoqué adjacent Adjacent Non, je peux pas De toute façon, c'est pas grave Toi, tu vas aller par là Tu peux te soigner C'est quoi ton objectif ? Je sais plus Donc toi, il faut que tu le tues, toi Je sais pas si tu l'as tuée Ton garde De toute façon, c'est ta dernière mission Donc toi T'auras plus de raison D'avoir des sous 0 C'est parti. Il ne perdait pas un point de vie ? Non. Voilà. Normalement, ça ne doit pas être fini. Ah, si. Il ne fallait pas le tuer, le dernier. En fouillant dans la bibliothèque du caveau, vous trouvez rapidement le Connex et le livre de Dominique. Vous découvrez également d'autres textes étranges sur les étagères. Il y a beaucoup de savoir caché ici, mais vous n'avez pas le temps de faire le tri. D'autres membres de la vigie pourraient descendre les escaliers et donner l'alerte. Vous attrapez l'objet de votre quête. Vous précipitez vers la sortie, enjambant les corps des gardes qui ont eu le malheur de se dresser sur votre chemin. Les deux autres... En fait, la seule qui a réussi, c'est celle qui ne devait pas réussir. Mais qu'à part la retraite. Enfin, j'espère que j'ai tué un garde. J'espère que mon ours a tué un garde. Alors là, je ne comprends pas les gardes, on les a tous tués. Comment ça se fait ? Alors c'est peut-être... Ben non, parce qu'ils se dirigent tous vers la sortie. Vous venez à peine d'émerger du tunnel quand vous entendez retentir l'alarme de l'autre côté du mur du marché. Sans moulir, vous continuez à fuir le plus loin possible de la propriété. Il ne vous reste désormais plus qu'à remettre les livres à Dominique. Qu'est-ce qu'il va nous dire Dominique ? 15 XP Ah, voilà. Annoncez votre roquette. Ah non, mener le scénario en quête à son terme. Ah non. Vous l'avez trouvé à côté d'un bandit mort en fouillant le camp de bataille. Une petite bourse pleine d'or adressée à la personne contre qui l'épreuve commence à s'accumuler. Le terme pot de vin était griffonné dessus au dos de la note, accompagné du symbole d'un clan de bandits local. C'est la dernière pièce du puzzle dont vous aviez besoin afin de confirmer vos soupçons. Vous savez désormais qui a fait tuer votre ami. Et vous allez obtenir les réponses à vos questions d'une manière ou d'une autre. Ah non, finalement, après c'est une enquête. D'accord, je n'avais pas encore lu. Comme d'habitude. Je n'ai pas lu les uns. Et, 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 toi tu n'en as pas tué. Oh, le, 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 le. Tu n'as pas tué de garde. Encore une erreur. Bon, par contre, tu gagnes un point, un point de bénéfice finalement. Ça, ça peut être pas mal. Peut être bien. Voilà. Donc, sur la mort de votre ami. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Ah, on a quand même encore des ennemis. Archers de la cité, gardes de la cité, gardes de la cité. Voilà. Gardes de la cité, deux trésors. Ok. Ah, et Dominique, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah, vous revoilà, s'esclate Dominique avec joie en vous voyant rentrer à l'intérieur des archives de la cité. On prend une vive excitation et il trottine jusqu'à vous un peu trop rapidement. Se prend les pieds dans sa robe et s'étale de tout son long. Aïe ! Oh, ce n'est pas grave, fait-il en se relevant rapidement. Vous avez récupéré les livres, j'espère ? Oh, je vous en prie, dites-moi que vous les avez. Il saute de joie lorsque vous lui confirmez que c'est bien le cas. Venez vite. Il est grand temps de découvrir le fin mot de cette histoire, de préférence en votre compagnie. Des fois, ils prennent à ces fous furieux l'envie de revenir. Une fois dans l'arrière-salle, Dominique ouvre et feuillette rapidement le codex des directives jusqu'à la page où il s'était arrêté. Finissons cette histoire, vous voulez-vous ? Mais la fin ne va pas pour les hommes du temps jadis qui se teraient dans leur caverne après avoir sombré dans la démence. Plus, autrefois puissante et glorieuse, leur civilisation avait été totalement éradiquée par une grande armée de démons. Cela n'avait été pas simple, mais chasser les pathétiques survivants qui s'entassaient dans leur grotte comme des rats dans une cage ne présentait plus guère d'intérêt pour ces derniers temps. Le monde était en ruine et l'ombre recommença à s'ennuyer. Ses forces se retirèrent et furent envoyées détruire d'autres mondes. Après quoi, l'ombre décida qu'il serait bien plus distrayant de manipuler les pauvres vestiges de cette ancienne race afin qu'ils se détruisent eux-mêmes. Un groupe d'hommes anciens ayant fui loin au sud tombèrent sous la coupe de l'ombre. Et leur sang fut corrompu par celui des démons. Le résultat ? Une race d'êtres sauvages, mi-hommes, mi-démons. Satisfaite, l'ombre se contenta alors d'observer, restant simple spectatrice alors que les hommes émergeaient enfin de leur caverne et recommençaient à bâtir un semblant de civilisation. Elle ne put toutefois s'empêcher de sourire en voyant qu'ils redevenaient arrogants au fur et à mesure qu'ils étendaient leur domaine pour reprendre les contrées sauvages. Pendant tout ce temps, l'ombre patienta, attendant le jour où ces deux créations s'affronteraient sur le champ de bataille et s'autodétruiraient totalement. L'ombre murmura Dominique. Chaque fois que je pense avoir enfin atteint le fin mot de cette histoire, je découvre que quelque chose d'autre se cache derrière. Il s'effondre sur sa chaise, visiblement abattu. J'imagine que Lester a convaincu les deux commandants en chef de mettre fin à la guerre afin d'éviter que les projets de l'ombre ne s'accomplissent, mais les membres de la vigie semblent convaincus qu'un jour, elle reviendra tout de même et nous détruira tous. Quoi qu'il advienne, je ne sais trop qu'en penser. L'archiviste ôte finalement les épaules. Je vais passer plus de temps à étudier ce texte, mais je ne sais pas si cela permettra de découvrir quoi que ce soit d'important. Jamais dans tous les livres que j'ai lus n'ai-je encore découvert la moindre mention de cette ombre. Si je trouve quelque chose, je vous préviendrai, bien sûr, sans attendre. Eh bien, je n'espérais pas que vous ayez jusqu'à débusquer l'ombre, s'exclame Dominique en vous voyant entrer aux archives de la cité. Mais je dois bien reconnaître que le résultat en vaut largement la peine. Oui, l'ombre l'a éliminé, je crois bien, oui. J'ai eu la possibilité d'étudier certains des écrits des murs de la salle que vous avez découvertes. Sous le néant. Ce qui m'a permis d'apprendre de nombreuses informations sur l'ombre. Dominique pose son livre devant vous. Si vous le permettez, il reste une dernière chose que j'aimerais vous faire lire dans mon histoire de l'avenir. L'étude des autres plans était née de l'esprit d'un seul homme, Bastien, le chercheur. Alors qu'il étudiait ce qu'il y avait au-delà des limites du monde, un être d'une puissance incommensurable entra en contact avec lui et corrompit ses rêves. Cette entité lui offrit un savoir et un pouvoir dépassant tout ce qu'il était en mesure d'imaginer, à condition qu'il soit capable de venir les chercher. Bastien mit alors tout en œuvre pour ouvrir un portail entre son plan et celui de l'être qui empoisonnait ses pensées. Il était tellement dévoré par l'avarice et consumé par le vice que, quand la faille s'ouvrit finalement et que l'anéantissement commença, le mâle innommable fut fusionné sans difficulté avec le corps de Bastien, put fusionné, donnant ainsi naissance à ce qui fut ensuite connu sous le nom de l'ombre. Ah, c'était Bastien. Par la suite, les plus grands érudits des Estères conjecturèrent que l'être maléfique ne possédait aucune forme propre. Selon eux, l'ombre voyagerait simplement de plan en plan, jusqu'à ce qu'elle trouve un réceptacle à posséder pour s'amuser à semer la mort et la destruction. Tout porte à croire qu'elle soit immortelle et éternelle. En effet, pour peu qu'on parvienne à tuer le corps qu'elle habite, il lui suffit d'en trouver un nouveau, dans ce plan ou dans un autre. Dominique referme le livre. Merci du fond du cœur pour toute l'aide que vous m'avez apportée durant l'écriture de cette histoire. J'espère sincèrement que nous n'entendrons plus jamais parler de l'ombre, mais j'y crois pas. Le sourire de Dominique se fige soudain et il se met à triturer nerveusement un bout de papier. Pour être franc, il reste encore une dernière zone d'ombre. Il y a en effet quelques écrits du néant que je n'ai pas été capable de déchiffrer. Ils sont similaires à un langage ruinique que j'ai déjà rencontré dans le Nord, mais leur structure est totalement différente. Sur ce, il vous tend le papier. Vous étudiez attentivement les runes, mais ne parvenez pas à les reconnaître. Vous secouiez la tête à l'intention de Dominique. Vous non plus, vous n'y comprenez rien. J'espérais que vous auriez eu l'occasion de croiser ces runes au cours de vos aventures, mais si je me doutais, bien qu'il y avait peu de chance que ce soit le cas, se lamente l'archiviste. Bah, j'imagine que les experts eslants de l'université se feront un plaisir de relever le défi. Son sourire revient, mais plus discret que précédemment. Je vais leur faire parvenir le document, et je ne manquerai bien évidemment pas de vous prévenir s'ils découvrent quoi que ce soit. Ah, bah dis donc. On n'a pas des boquets de quêtes, rien du tout. Quête terminée, 63, ça me parait bizarre. On n'a pas une quête qui sera arrivée, là ? Je ne sais pas si on était à 61. Ça se fait qu'on aurait fait trois quêtes. Tu es l'infiltré. Ah, ça, ça doit être l'enquête, oui. Ça, c'est mon enquête. Ouais, c'est des quêtes. Il va falloir que je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, là, c'est ma quête. J'exére à la place de l'aide au produit B. Non, on ne va pas la récupérer. Non, les remparts de la voie nuit A. Le néant. Ah, c'était le néant qu'on a battu. C'était l'ombre, voilà, c'était celle-ci, non. C'était assez dur à abattre. Bon, ceci dit, on n'a rien eu de mirobolant. Rien eu de mirobolant, bon, à part notre XP. Ouais, on a quand même bien monté en XP, hein. Vu qu'on en a gagné 35 d'un coup. OK, bon, ben, on va arrêter. Ça fait quand même deux heures, là. Ouais, deux heures. Euh, ben, on verra après ce qu'on traitera comme prochaine mission. On aura le choix. Allez, euh, six dernières choses, quand même, sur ce scénario, il est quand même très difficile. Et, et je pense qu'il doit y avoir quelque chose de mal traduit, quand même, parce qu'on n'a pas tué tous les gardes. On n'a pas éliminé tous les gardes. Et, 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 il nous a tout de suite dit à un moment que c'était bon. Donc, je pense, je pense qu'on doit en tuer peut-être que certains, pas tous. Pourtant, quand même, ils se dirigent, ils se touchent vers, vers la sortie. Ouais, je, je vois pas trop. Je pense que, non, je pense que, quand même, soit c'est mal traduit, et ils doivent juste nous dire, il faut tuer quelques gardes, et encore, ben non, parce que quand ils apparaissent, il y a quand même un intérêt à ce qu'ils aillent vers donner l'alerte. Non, à mon avis, là, il y a un bug, il n'aurait pas dû, ça n'aurait pas dû finir là. Bon, à mon avis, il serait mort là, au tour prochain, mais, mais, je pense que là, il y a eu un problème dans le jeu. Allez, ben, à plus, au revoir.